Bien le bonjour, bien le bonsoir, c'est selon. A mon sens, Quartz vient de réussir vraiment un tour de force. C'est vraiment un petit bijou d'application et je vous propose de la regarder ensemble rapidement parce que tout simplement, ce qu'ils ont proposé de faire, c'est la synthèse quasi parfaite entre ce que les robots sont capables de pouvoir automatiser dans les processus de distribution de l'information et ce que les humains sont capables d'apporter en termes de sélection de l'information et aussi d'apport de valeur ajoutée. Mais je vous propose de regarder comment l'application fonctionne. Quand vous ouvrez l'application, c'est vraiment dingue, c'est minimaliste, c'est un design complètement épuré. On a vraiment l'impression d'être dans Messenger en fait, ou dans une autre application de messaging d'ailleurs. Et puis on reçoit les messages et les messages, ils viennent les uns à côté des autres et on peut répondre. On se retrouve avec des, par exemple, la possibilité de dire, ok, je veux en savoir plus sur qu'est-ce qui s'est passé par rapport aux investisseurs de Twitter. Vous voyez qu'il y a des gifs, il y a des graphiques, il y a des emoticodes un peu partout. Ça permet d'interagir avec eux, dire j'aime ou j'aime pas. Et on interagit avec le robot, le robot apprend de ce qu'on aime, de ce qu'on n'aime pas. Et il y a des journalistes derrière qui peuvent, eux, sélectionner la meilleure information, la découper, faire du journalisme de lien. Il y a des liens, bien sûr, qui ramènent vers Quartz. Je peux tout à fait aller lire un article référencé directement par l'application. Quand je reviens en arrière, je retourne dans l'appli et je continue la conversation avec le robot, le robot piloté par des humains. Quand on arrive au bout de la sélection, vous voyez que la publicité est nativement intégrée. Pour le coup, l'application ici est sponsorisée par Mini. Et quand je reviens sur l'application, on me demande, voilà, ici j'ai un quiz. Alors je pense que c'est Atlanta. Est-ce que j'ai gagné ou je n'ai pas gagné ? Yeah, correct. Et puis voilà. Et la conversation continue. C'est une application parfaite pour les transports en commun. Une application parfaite pour quand on s'ennuie. On a presque l'impression de parler à un pote. Et il va revenir vers moi. J'ai des notifications qui sont possibles. Je peux définir le type de notification que je vais recevoir. On peut même avoir des haïkus sur les markets, sur la bourse. Je trouve que c'est bigrement malin. C'est d'une intelligence rare. C'est fin, c'est précis. Il y a l'application en watch. Et il y a aussi l'application dans les notifications. On peut avoir le charge du moment. dans les notifications sur l'écran d'accueil. C'est bigrement malin. C'est disruptif au possible. Ça va amener une toute nouvelle manière pour les rédactions de penser la relation qu'ils ont avec leurs audiences dans une forme d'interactivité qu'on n'a jusqu'à présent jamais eue de manière aussi granulaire. C'est-à-dire à l'échelle de l'individu qui communique avec la rédaction. Et la rédaction qui peut lui envoyer des messages. Mais dans un mode de la conversation. C'est bigrement malin. Si vous avez des réflexions par rapport à tout ça, n'hésitez pas. Je suis demandeur de votre feedback aussi. Je trouve ça super passionnant de pouvoir explorer ces potentiels-là dans les années à venir. A plus.